Championnat saoudien, sorti du terrain par son entraîneur, Mahrez Saint-Surge. Le capitaine de l'équipe d'Algérie, Riyad Mahrez, a signé une prestation de haute volée et a mené son équipe vers une large victoire contre la formation d'Aba. En effet, pour le compte de la 15e journée du championnat saoudien, le club d'Al-Ali a atomisé la formation haute d'Aba sur le score de 0 à 6. Au four et au moulin, l'élié algérien, Riyad Mahrez, a livré l'une de ses meilleures prestations avec le club de la ville de Jeddah. Ainsi, montrant l'étendue de sa palette technique, Mahrez s'est joué de la défense adverse et a participé au festival de son équipe en inscrivant le 6e but à la 64e minute. Néanmoins, l'élan du Fenec a été freiné suite à son changement à une minute de la fin du temps réglementaire de la rencontre. N'hésitant pas à afficher son mécontentement, Mahrez a exprimé son agacement suite à sa substitution. Europa League, les résultats des internationaux algériens Pour le compte de la 5e et avant-dernière journée de la phase des poules de l'Europa League, les résultats des internationaux algériens furent relativement bons. Ainsi, consolidant sa place de leader, la formation du stade rennais s'est accordée à un autre succès sur le score de 0 à 3. L'attaquant algérien, Amin Bouiri a réussi à faire le break en inscrivant le second but de son équipe. De son côté, l'attaquant algérien, Mohamed Amin Amoura se dirigerait vers la 3e compétition de l'UEF à suite au décevant match nul de son équipe, Union Saint-Gilloise face à TFC. Par ailleurs, l'équipe de l'Elié algérien, Saïd Ben Ramah, à son tour, consolidait sa place de leader en remportant le match face à TSC Topola sur la plus petite démarche, 0 à 1. La formation de la Ville Éternelle, l'AS-ROM, équipe d'Ousse Mawar, a été accrochée par les Suisses de la Servette de Genève. Sous-titrage Société Radio-Canada